salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le disney challenge qui sera pas un disney en fait voilà le mois dernier vous n'avez pas eu le disney challenge puisqu'on a fait la vidéo de swap à la place donc je vous remets ma vidéo du swap en barre d'infos et vous avez accès de cette barre d'infos là au swap des filles si jamais vous ne les avez pas encore vues voilà on s'est vu il n'y a pas très longtemps on a fait les changes des swaps et tout ça tout ça et le délire de maintenant c'est de nous appeler les super nanas voilà moi j'avais dit les trois petits cochons mais bizarrement elles n'ont pas vraiment apprécié donc on s'est dit bah allez on se tape un délire et on se fait un make-up super nana toutes les trois donc je vous mets bien sûr leurs deux vidéos en barre d'infos voilà si vous voulez aller voir quelle super nana elles se sont auto attribuées hein moi elles m'ont auto attribué rebelle pourquoi parce qu'elle est verte et parce que j'ai une grande gueule précisément c'est ce qu'elles m'ont dit surtout émis voilà donc elles m'ont attribué rebelle donc forcément ça va pas être un truc de foufou pas de reproduction ou quoi ce soit parce que c'est juste du vert et du noir principalement voilà mais j'ai décidé de m'éclater avec mon make-up voilà donc pour ça je vais m'inspirer d'un make-up alors attendez je sais plus son nom de alexandra clark voilà elle fait beaucoup ce genre de forme en ce moment et ça m'a bien plu voilà donc j'ai vu ça sur instagram il y en a une autre je vais essayer de vous la retrouver la première qu'elle a fait parce qu'elle en a fait plusieurs dans le même genre voyez comme ça voilà donc je vous mets son compte insta en barre d'infos évidemment et je vais m'inspirer un peu de ça pour faire mon make-up donc là j'ai juste mis du bronzer j'ai pas mis de blush pas d'highlighter parce que on va attaquer tout de suite le make-up des yeux j'ai pas mis de base non plus j'ai juste mis mon anti cernes mon fantôme en anti cernes que j'ai poudré avec mon fard beige je me rapproche et on commence à s'amuser voilà donc j'ai vraiment 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 envie de m'éclater avec ce make-up donc j'ai vu comme c'est du vert j'ai préparé la blood money bien évidemment je vais commencer par prendre un crayon noir et je vais mettre ça en muqueuse supérieure pour commencer ça sera bien le temps de transférer en muqueuse inférieure on verra après si je mets du noir ou du vert ensuite je prends le pigment pommade révolution pro en teinte jet block donc c'est le noir que j'avais dit que je garderai pour faire des liners mais finalement je le garde pour ce genre de truc justement je vais juste attacher mes cheveux pour ne pas me foutre des produits dans les cheveux voilà mais je vais garder pour ce genre de truc là parce que le liner il n'est pas exceptionnel même avec le mixing liquide et voilà donc je prends un pinceau biseauté donc je vais faire un trait de liner mais assez épais et assez étiré c'est pas du tout par ça que je voulais commencer mais c'est rien on va faire après donc c'est pas grave si c'est pas hyper précis parce que j'arrive pas à être super précise avec un pinceau biseauté pour le liner donc je reviens assez loin sur le sourcil comme je fais des fois une forme sauf que là c'est avec du liner voilà on remplit voilà et ici avant que ça sèche je l'étire un peu vers le bas donc juste le bas pas au dessus au dessus on essaye que ça reste un peu près net et je vais blender un peu au doigt avant que ça sèche parce que ça sèche super vite ce truc là alors je vais prendre avant de vous causer je vais prendre mon pinceau en ce pinceau là de chez boozy shop qui le shader je prends la avocado toast voilà parce qu'il ya un noir dedans tout simplement donc je prends le noir ici en dessous donc je vous remets le swatch et le make-up en barre d'infos je vais appliquer du fard noir là où j'ai mis le liner logique alors j'ai tiré ici au maximum en blendant pour pas que ça fasse trop nette à la fin et pareil j'étire vers le bas je vais également faire mon maxime tout de suite ils sont bons les fins dans cette palette là ça va être très black swan j'aime bien alors ensuite je dégaine la boue de moni qui est assez dur à ouvrir je prends un pinceau plat mais fluffy et je vais prendre la teinte crocodile tears dans quel vert foncé ici et un magnifique vert dans cette palette et je vais dégrader moi donc descend vraiment vraiment bas presque limite en blush je fais mon ras de cils aussi donc voilà ce que ça donne pour l'instant ça fait hyper bizarre au dessus bref alors je vais reprendre la taste toasty avocado et de noir je garde le même pinceau que j'essuie tout simplement un peu j'en prélève un peu pour dégrader correctement le noir dans le vert je vais continuer mon travail d'estompage et après je vais retravailler un peu le liner avec mon liquid ink pour que ça aille un peu plus précis et un peu moins rondi ici vers le dessous enfin le dessus ça fait bizarre je trouve on ne sait pas on va voir donc voilà pour ça je prends un autre pinceau estompeur je vais prendre celui-ci et je vais prendre la teinte chaméléon je crois quelque chose vers l'hymne pour continuer le dégrader donc ça fait quelques tâches le fard à paupières sur le temps en même temps j'ai pas de base donc je pense que je vais en appliquer un peu au pinceau plat pour essayer d'éviter le maximum de tâches dans le vert ici je vais prendre le gros large comme ça ça plaitra plus il y en a encore un peu mais c'est déjà un peu mieux je vais prendre le get wet de chez bu perfect en teinte skin sheen c'est ça ouais donc c'est l'highlighter vert je vais m'en servir ben en tant qu'highlighter on met la dose un petit peu sur le bout du lit d'arc de képidon et j'en prends encore pour mettre partout sur ma paupière mobile j'aurais dû faire ça au départ mais j'ai oublié donc on fait maintenant de toute façon comme je vais rectifier le liner c'est pas très grave même si je déborde un peu dessus et pareil ici ok c'est beau c'est beau et c'est beau et c'est beau et c'est beau et c'est beau alors je vais prendre mon liquid ink ce sera plus facile pour le faire un peu mieux je repasse par dessus comme ça ça va bien noircir l'autre ok alors continuons à nous amuser quoi alors je reprends je prends le pinceau un petit point si je fais des petits points donc je vais en faire dans mon creux voilà comme ça ça habille quand même un petit peu la paupière mon coin interne je reflète je vais mettre du coup le premier ici qui est le je ne sais pas dire mais ici qui est magnifique donc c'est un blanc mais avec des petits reflets verts c'est un petit gros reflet vert mais je l'adore les vers luisants comme ça il est superbe ok je pense qu'on est pas mal je vais mettre du vert en muqueuse pour pas faire trop sombre je vais mettre le crayon il sera plus vert comme les crocodiles tiers je pense qu'on est bon là qu'est ce que vous en pensez c'est joli donc je vais mettre mes mascaras habituels un recours bénécile le 5d le anastasia le vicieux sur les cibles à oui j'utilise son mascara et sur les lèvres du coup je vais mettre le crocodile tiers et je viens vous remontrer ce que ça donne et donc voilà ce qui conclut le look final de rebelles et super malgré les autres espaces mais non pas vraiment oui d'ailleurs on aurait pu être les totalistes pas de ce signe à l'avenir sauf bref donc finalement j'ai mis des fossiles j'ai mis les lash like boss de chez essence les unique voilà je les adore ça fait très longtemps que j'avais pas mis fossiles j'en mets pas régulièrement j'en ai pas vraiment besoin mais avec le gros liner je trouvais que fallait et du coup j'ai mis le crocodile tiers sur mes lèvres et j'ai rajouté un peu de l'highlighter skin sheen de biperfect voilà et j'aime beaucoup le rendu je sais pas ce que vous en pensez et je brille de mille feux ouh c'est trop beau style j'adore bref 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 est ce que je suis fatiguée non mais j'ai chaud et voilà quand j'ai chaud je suis aussi débile que quand je vais dealer donc n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout d'aller voir les vidéos de mes petites chéries en barre d'infos donc comme j'ai dit si ça continue je vais faire grève de vidéos jusqu'à ce que maintenant soit à 1000 abonnés parce que là ça commence à faire long elle est à 900 et j'attends les 1000 moi je crois que je les attends plus qu'elle limite donc allez vous abonner à sa chaîne sinon je fais grève pour finir attention voilà et n'oubliez pas d'aller leur mettre des pouces en l'air des gentils commentaires voir quel personnage elles ont eu dites moi si vous vous doutez de quel personnage elles auraient pu avoir vous en avez déjà un en moins donc vous avez une chance sur deux de qui elles ont pu avoir dans les suvernes voilà et donc pour le prochain disney challenge ça sera disney vous inquiétez pas ça sera avec vaiana puisque on va rester sur le thème des vacances vu que c'est l'été donc ce sera le thème vaiana mais le thème global on va pas attribuer de personnage j'ai déjà l'idée enfin faut que la peaufine un peu dans ma tête mais voilà ça sera le prochain pour rester dans l'été et on verra pour le mois d'août mais pour le mois de juillet ça sera vaiana comme ça vous le savez déjà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu que le make-up vous plaît que ça fait quand même un petit peu super nana puisque ça fait un peu un effet masque pour les super voilà c'était pas évident de faire un make-up typique qui reproduisait vraiment rebelle donc je fais j'ai fait ça et j'aime beaucoup et c'est le genre de make-up que je pourrais absolument reproduire très souvent voilà bon peut-être pas si bas mais quoique moi ça me dérange absolument pas voilà j'aime beaucoup en plus c'est du vert donc tout le fait et voilà donc n'oubliez pas de mettre ici aussi un pouce en l'air de vous abonner si c'est pas fait on se retrouve demain de toute façon en vidéo puisque la semaine d'une vidéo par jour continue enfin une vidéo par jour ça continue encore cette semaine et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1